On pensait vraiment que Lyon allait tout cartonner, bah ouais, caracoler en tête du championnat, un point sur 6. Salut à tous, touteuse, et les Foutes de la famille, c'est Thomas. On revient sur les 5 matchs de l'après-midi, donc avec le premier Lyon-Bordeaux, un but partout, un but de Depay, un but de l'Ami Briand, pas un match de dingue non plus. On a les 4 autres rencontres, on verra ça en fin de vidéo, Nantes-Montpellier un but à zéro, Nîmes-Brest trois buts à zéro, Toulouse, Amiens deux buts à zéro, et Angers-Dijon deux buts à zéro, avec pour moi une nouvelle pépite de la Liga, restez attentif pour savoir qui c'est les amis. Et on commence évidemment par l'épisode 26552 des Vendrolles, évidemment, du côté de Nantes-Montpellier et du côté de Groupama Stadium. J'allais dire Gerland, mais non, c'est terminé, c'est Groupama Stadium, évidemment, depuis longtemps. Donc là, on voit que la guerre est ouverte depuis hier, depuis avant-hier, depuis une semaine, par rapport à ses déplacements et ses parkages de visiteurs interdits. Donc ça fait des stades à plus sans ambiance, évidemment, donc les Ultras ont pris ça en briques pour essayer, évidemment, de se liguer contre cette Ligue, justement. Mais là, voilà, par rapport aux propos, par rapport, maintenant, c'est devenu de l'ironie, évidemment, c'est devenu des jeux, c'est devenu des paroles de chansons prises à droite et à gauche pour, donc, viser la ministre, évidemment. Je ne veux pas la citer, mais bon, vous savez très bien qui sait. Donc là, on ne sait plus trop quoi se faire, parce que forcément, il y aura bientôt des tribunes vides par rapport à la Ligue, il y aura des sanctions, comme à Nancy, par exemple. Il y aura, évidemment, des matchs arrêtés, des points, peut-être, de prix, de sanctions par rapport au club. Ça commence à être compliqué, les amis, mettez votre avis dans les commentaires, mais c'est que le début, moi, je vous le dis, de ces banderoles et ce jeu du chalet à sourire avec la ministre, évidemment, la présidente de la Ligue et, évidemment, aussi, les arbitres. C'est compliqué, vraiment. On passe au match, évidemment, avec Memphis Depay qui avait tout commencé. Voilà, il était en train de boire un coup sur le drapeau de la Ligue 1, but avec une passe de terrier, débordement, bim, tam, 1-0, tu dis que Lyon est parti. Ce n'était pas non plus une grande première mi-temps. Bordeaux était plutôt sur le reculoir et subissait les assauts, donc, de Lyon, les amis. Et puis, Tago Mendes qui avait déjà fait une première faute, il y avait eu un carton jaune en première mi-temps. Dans ce milieu à trois qu'a à avoir, qui a fait une envolée de ouf au début, mais qui a été très bof après. Et René Deleïde, son premier match, qui a été correct, mais non, il s'est un petit peu noyé, évidemment, avec tout le reste de l'effectif lyonnais. Et là, grosse faute, gros tag sur Kalou et carton rouge. Et là, ça a complètement changé, évidemment, de jeu. On a vu Sivigno haranguer ses joueurs, demander un peu plus d'exigence tactique, un peu plus d'alent de motivation. On l'a vu vraiment en train de gueuler. Puis, il était en train de, voilà, il se demandait quel faire, que faire par rapport à la défaite contre Montpellier. On a un effectif de fou à Lyon, mais là, je ne sais pas, il y a un truc qui ne va pas. Qu'est-ce qui se bloque avec, justement, des joueurs qui n'ont pas été au niveau ? Un Maxwell Cornet qui a été pitoyable, il est pisté par Rennes, déclaré intransférable par l'ami Ola. Je pense qu'il va changer d'avis, parce qu'il a remplacé Traoré. Traoré est reparti justement sur le terrain à la place de Cornet. Ce n'était pas mieux, franchement. Il y a un gros manque à droite du côté de Lyon par rapport à Chouponique. Il faudra quand même se réveiller les amis. Et puis, Bordeaux, avec un très très bon Laurent Kosani qui a signé la défense, avec un système A4 cette fois-ci. Avec Mécher et Kosani, c'était vraiment intéressant. Un bon milieu de terrain, avec un bon wang. Franchement, ça commence à donner quelque chose à Bordeaux. Ils ont un petit peu montré l'écrou, évidemment, c'était en superhérité numérique. Ils ont poussé, poussé, poussé. Et puis, ça a terminé avec, évidemment, l'ami Jimmy Briand, avec Lopez qui a été un énorme gardien encore une fois. Et hop, il a arrêté et puis il a fini par craquer un but partout. Donc, pas immérité pour Bordeaux qui a poussé, mais mine de rien, c'est un petit peu dommageable pour les Lyonnais. Avec donc un Rennes d'Aleïde qui a été, je vous dis, correct. Je lui mettrais un 5 ou un 6, à peine. Mais il a un petit peu pêché en demi-temps parce qu'ils ont subi tellement qu'il a passé son temps à défendre, évidemment, les amis. Donc, voilà pour le Lyon-Bordeaux. Deux raisons de résultats non populiers. Avec donc, ça se profilait sur un 0-0. Mais, il y a Touré qui était tout seul. Franchement, attiré. Et puis, il a trompé le gardien très très bon, Geronimo Rulli. Du coup, un but à zéro. Nantes, on va voir le classement, ce sont un très intéressant. Il y a eu aussi le Stade Brestois qui a pris une pile contre Nîmes. Nîmes, qu'on voyait très très mal embarqué, franchement. Ils sont revenus à 2-2 avec deux passes de Zinedine Ferrat. Zinou, hein. Et là, il a marqué, franchement. Avec un superbe but aussi de Valls. Ils ont perdu Bobichon pour des frappes. Ils ont gardé Valls. Franchement, Nîmes, je ne sais pas. C'est à deux vitesses à voir, en tout cas, Blackard réclamer des joueurs. On voit un Ferrat qui est quand même monstrueux, les amis. La petite pépite que je vous dis en fin de vidéo, évidemment. Toulouse, qui grimpe au classement. Avec McHungo, très très bonne pioche. Prêté par Nice. Franchement, un superbe but aussi. Un but de Koulouris décolle. Un contre franchement incroyable. Avec un petit pont de Gradel au début. C'était incroyable. Goul, Toulouse aussi. Et en tête, dans le chapeau 5 du classement. On va voir ça, évidemment, les amis. Et évidemment, Dijon. Avec Muzinga, le pauvre. Il fait, il n'y a aucun danger. Il fait une teutée comme ça pour Runarsson. Et puis, il trompe. Dijon, ça va très très mal, franchement, les amis. Ça va très très mal. Quatre matchs. Un zéro point, un truc de ouf. Je ne sais pas. C'est déjà la charrette. Ils sont battus pour rester en Ligue 1. Ça va être compliqué. Allez, avec Angers, évidemment. Et donc, cette pépite qui, pour moi, elle met la Ligue. Qui a marqué un but. Il est énorme, ce joueur. Il est dynamiteur de défense. Il est très très bon dans les dribbles. Il est très très bon. Il a un Q et football. Il fait jouer les autres. Franchement, il n'y a marqué un but encore. C'est assez incroyable. Sans déconner. Angers, ils prennent des piles à l'extérieur. Enfin, pour l'instant, une. On va dire, avec ce 6-0. Et à domicile, c'est bim. Domicile, c'est 3-0, 3-0, 3-1. Neuf points à Angers, quand même. Sur le podium de la Ligue 1, on va voir ça, justement. Les amis, avec le classement. Ici, qui est donc là, les premiers partis. Donc, avec Paris, promisamment premier. Demain, il y a Rennes et Nice. Donc, important pour la première place. Angers, donc, troisième de la Ligue 1. Lyon, quatrième, Nantes. qui remonte à la cinquième place. Tout comme Toulouse, sixième. Demain, Lille rencontrera Reims. Donc, on verra ça. Nice, toujours pareil, qui veut monter aussi dans l'autre tableau. Bordeaux, qui remonte dans la première partie de tableau. Brest, qui reste quand même dixième, les amis. La seconde partie de tableau est donc ici, avec onzième, Reims, qui joue demain. Nîmes, donc, qui remonte douzième. Marseille, donc, qui joue contre Saint-Etienne demain. Montpellier, quatorzième. Metz, quinzième. Saint-Etienne, donc, demain contre Marseille. Seizième. Amiens, dix-septième. Strasbourg, donc, dix-huitième, évidemment. Il faut qu'ils relèvent aussi de leur claque européenne. Monaco, dix-neuvième. Et Dijon, donc, dernier. Ça va être compliqué pour Dijon, les amis. Mettez en commentaire ce que vous en pensez. Mais ça va être vraiment, vraiment chaud, bouillant. On se retrouve demain avec, donc, une après-midi de fou. Rennes-Nice. On suivra aussi en duplex, évidemment, le Lille-Reims. Et il y aura un Strasbourg-Monaco bouillant pour le maintien. Je vous plaisante, évidemment. On est qu'à quatre journées. En tout cas, les amis, ça va être juste énorme. Allez, je vous laisse. Salut, 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 salut.